Combien YouTube me paye avec un peu plus de 3000 abonnés ? Quelle est la progression de la chaîne depuis le tout début d'année 2021 ? Comme chaque début de mois, je vous emmène dans mon YouTube Studio pour vous montrer tout ça. Worketeux, worketeuses, bonjour ! Bienvenue sur cette chaîne où on parle de marketing, de business et d'entrepreneuriat. Je suis Olivier, entrepreneur à Los Angeles. Et aujourd'hui, comme chaque début de mois, on revient un petit peu dans le temps en arrière pour vous montrer les stats du mois de mars. Et vu qu'en plus, on est à la fin du premier quart de l'année, on va aussi faire un petit bilan de le début de l'année 2021. Le mois dernier, au mois de mars, ça a été un très bon mois. J'ai l'impression de le répéter à chaque fois, mais ça a été un très bon mois pour la chaîne. Comme vous le voyez ici, 22 400, quasiment 22 500 vues sur la chaîne juste au mois de mars, qui compte 31 jours, il faut quand même le rappeler. 1800 heures de watch time, 572 followers de plus. Ça veut dire que ça continue à monter et ça, pour le coup, c'est vraiment cool. Donc, merci à vous et puis évidemment, ce qui vous intéresse, bande de coquineux. L'argent, la tunace, les billets verts, quasiment 220 dollars sur le mois. Évidemment, on va voir ça tous en détail. Par rapport au riche et là, pour le coup, on va rentrer un peu plus, un peu plus dans le nerf de la guerre. Le nombre d'impressions, franchement, ça a vachement, vachement augmenté, quand même 38, si je n'ai pas de bêtises, 38 % d'augmentation d'impression. À partir du moment où on sait que le CTR, donc le taux de clic, est à 5 % et il reste quand même très stable par rapport à d'habitude, forcément, plus d'impression, donc plus de vues. Views, donc 22 400 et quelques. Et puis, unique viewer, en augmentation de 28 %. Ça veut dire que de plus en plus, on touche sur la chaîne de plus en plus de personnes, que ce soit des abonnés, mais que ce soit aussi des gens qui ne sont pas abonnés. Le YouTube search, c'est quand même une grande majorité du trafic de la chaîne. Ça veut dire que la plupart des vidéos, en tout cas beaucoup de vidéos, celles qui se font voir, elles sont directement recherchées sur YouTube. D'où l'importance d'avoir des beaux mots-clés et d'avoir du SEO, donc du référencement naturel sur YouTube, ce qui est quand même super important. Et comme je le disais le mois dernier, quelque chose que je regarde aussi, c'est les Google search. Et les Google search, ça commence à augmenter parce que sur les 5 % du trafic qui vient de tout ce qui est externe, il y a quand même quasiment 50 % qui vient de Google. Ce qui veut dire qu'on va dire que 2,5 % de toutes les vues de la chaîne viennent de Google. Et puis pour le reste, encore une fois, ProfiSkills est toujours un mot-clé de plus en plus recherché sur lequel on va toucher de plus en plus de gens, ce qui fait quand même relativement plaisir. Donc tout le monde n'est pas forcément d'accord avec les vidéos, mais en tout cas, moi je trouve ça plutôt rigolo. Et là aujourd'hui, je voulais faire un petit focus sur quelque chose qui est très intéressant et que YouTube a ajouté comme fonctionnalité il y a très récemment. C'est l'audience breakdown, donc la division entre les visiteurs qui reviennent et les nouveaux visiteurs. Et ce que je trouve très pertinent ici et très intéressant, c'est que quand on regarde le début du mois où on voit le nombre de visiteurs qui reviennent et le nombre de nouveaux visiteurs, on voit qu'il y a une certaine corrélation. Sous-entendu, plus on va avoir de visiteurs qui vont revenir et plus YouTube va suggérer ces vidéos à d'autres personnes qui ne sont pas déjà des returning, à de nouvelles personnes. Et donc c'est comme ça qu'en début de mois, on est sur du, on va dire 80, 75, une centaine de returning et puis entre 300, 400 à peu près de nouveaux visiteurs. Donc plus on va aller toucher des returning et plus il y a des chances qu'on touche de nouvelles personnes. Et en fait, je pense que ce graphe qui a été rajouté par YouTube récemment, c'est quelque chose qui est extrêmement important d'analyser régulièrement. Parce qu'à partir du moment où on arrive à aller chercher les visiteurs qui ont l'habitude de venir sur notre chaîne d'une façon régulière, YouTube va certainement pousser ces vidéos à d'autres personnes qui ont des profils similaires et qui regardent des choses similaires parce qu'ils vont considérer que cette vidéo est peut-être plus pertinente qu'une vidéo qui a du mal avec des visiteurs qui ne retournent pas. Et franchement, c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant et qu'il va falloir exploiter, analyser sur une base régulière parce que ça, c'est de franchement, encore une fois, c'est de l'or en barre. Et donc, pour arriver sur ce qui vous intéresse particulièrement sur les revenus de la chaîne au mois de mars, on reste sur quelque chose qui est quand même assez stable point de vue CPM, c'est-à-dire coût par mille, c'est-à-dire ce que les annonceurs sont prêts à payer toutes les mille vues. On est à peu près à 20 dollars, donc 20 dollars en augmentation de 2%, donc on va dire que c'est vraiment stable et un RPM, un RPM en fait qui est un revenu par mille, revenu par mille qui est en fait ce que YouTube nous paye véritablement par rapport au CPM. En règle générale, c'est relativement la moitié, c'est plus ou moins la moitié. Donc là, on est plutôt pas mal, on est quand même sur un RPM qui reste stable aussi puisqu'il n'a pas vraiment augmenté, juste 2%, donc c'est stable. Et donc du coup, ici, ce qui augmente vraiment par rapport au revenu, c'est par rapport au nombre de vues. Vu qu'on a fait plus de vues et que le CPM, le RPM, eux, sont restés stables, plus on fait de vues et plus le revenu va augmenter. Et donc là, on a quand même fait quasiment 30% de plus que le mois dernier. On voit quand même la progression, surtout ici, entre novembre, décembre et puis mars. Il faut quand même noter aussi que cette mois-ci, on a fait un petit peu plus de vidéos. Je dirais qu'on a fait pas mal de vidéos qui ont été pas mal vues, mais aussi quelques tests avec des shorts qui ont été plus ou moins concluants. Il y a certaines semaines où on a fait 4 vidéos, 2 vidéos normales, 2 shorts. D'autres semaines où on a fait juste 2 vidéos classiques, peut-être quelques fois 3 vidéos. Ça peut aussi expliquer le fait qu'on a plus de revenus sur le mois de mars. Après, voilà, 220 dollars de revenus, c'est pas quand même le bout du monde. C'est pas mal, mais c'est pas le bout du monde. Et donc avec deux vidéos, voire trois, qui sortent du lot au point de vue revenu, encore une fois, le pouvoir du branding, comme toujours, chaque mois. Les tendances marketing de 2021, pareil. Et une vidéo qui commence à décoller plutôt pas mal, c'est la vidéo voleur de poules volume 1 sur ProfiSkills, qui commence un petit peu à décoller du point de vue revenu, tout simplement parce que de plus en plus de personnes vont les voir. Donc pour faire rapide sur la vidéo, le pouvoir du branding, qui est encore et toujours la vidéo qui continue à augmenter et qui continue à générer du revenu, c'est le number one sur la chaîne. Jusqu'à aujourd'hui, c'est une vidéo qui a quand même généré 120 dollars à elle toute seule. 120 dollars, franchement, c'est plutôt joli. 280 followers à elle toute seule. Encore une fois, c'est vraiment pas mal. Et puis, 5500 vues. C'est une vidéo qui fonctionne très bien, franchement, qui a bien pris avec les algorithmes et qui a l'air d'intéresser énormément de gens. Surtout qu'encore une fois, le CPM, on est toujours à du 40 dollars. Donc le double du CPM moyen de la chaîne et un RPM qui est un petit peu plus que 50%. Là, c'est du 50 et quelques pourcents. Donc franchement, c'est une vidéo qui fonctionne bien. Espérons qu'elle continue à fonctionner et qu'elle continue à générer de l'argent. Sachant qu'on a une deuxième vidéo qui est les tendances marketing de 2021 qui, pour le coup, elle est un petit peu plus récente, qui, elle aussi, a bien décollé et qui continue à générer des vues et qui continue à générer de l'argent. Alors, ça a généré moins de subscribers, 191, ce qui est déjà quand même pas mal. Et si on va dans les revenus, on arrive même à un CPM qui a 45 dollars avec un RPM qui a 26. Donc cette vidéo, c'est clairement, peut-être pas la vidéo qui performe le mieux point de vue vue, mais c'est la vidéo qui performe le mieux point de vue revenu. 45 dollars de CPM, franchement, c'est vraiment dans la tranche très, très haute. Ce qui montre bien que les vidéos de marketing fonctionnent très, très bien quand il s'agit de générer du revenu. Et puis, là, pour le coup, celle-là, elle est un petit peu rigolote, un petit peu particulière parce que vous voyez que la vidéo au début, la première vidéo voleur de poules, elle a dans la moyenne un petit peu... Et puis, elle a commencé à augmenter, à augmenter, à augmenter. Et puis, là, au bout de 140 et quelques jours, vous voyez qu'elle monte, elle monte en flèche. Donc, de plus en plus de gens cherchent ProfiSkills. Apparemment, donc, Neige, qui est la personne qui est derrière ProfiSkills, en plus, dernièrement, qui était apparemment en Allemagne, déménagée à Dubaï. Donc, j'imagine que ça doit faire quand même pas mal de buzz, pas mal faire rêver les gens, etc. Donc, forcément, ça ajoute quand même pas mal de choses. Mais du coup, comme on le voit ici, le revenu et surtout, en fait, ce que ça a généré au début, c'était quand même pas super. Et bien là, depuis quelques semaines ou quelques jours, ça commence vraiment à décoller. C'est une vidéo qui a ramené que 43 dollars. Donc, c'est quand même pas le bout du monde non plus. Il ne faut pas déconner. Mais le CPM a énormément augmenté et le RPM aussi. En termes d'audience, ce qui est intéressant, c'est qu'au début, quand elle a été publiée, donc en début novembre 2020, elle a fait un petit pic le jour de la vue. Et puis, pas grand-chose, pas grand-chose. Et puis, au fur et à mesure, ça commence à faire quelques vues, quelques vues. Et puis là, on commence à voir quelques pics. Et là, on commence à voir vraiment pas mal le pic ces derniers jours. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a de plus en plus de gens qui se posent des questions sur la crédibilité de cette chaîne et donc qui commencent à faire des recherches du genre ProfiSkills à vie, ce genre de choses et donc qui tombent sur notre vidéo ? Voilà, ça peut être intéressant de faire peut-être une deuxième vidéo voleurs de poules sur ProfiSkills parce que pour le coup, des matériaux sur sa chaîne, il y en a à profusion. Donc, il suffit d'en prendre une et ça fait voleurs de poules 100% des cas. Peut-être 99, allez, soyons gentils. Mais c'est intéressant de voir ce genre de choses et de voir encore une fois une vidéo qui n'avait pas forcément beaucoup de vues et beaucoup d'intérêt qui augmente du jour au lendemain. Et pour finir, je ne vais pas forcément revenir sur les vidéos qui gagnent le plus, mais la vidéo qui a fait le plus de vues ce mois-ci, c'est combien on gagne sur YouTube avec 1000 abonnés. Ce n'est pas forcément une vidéo qui ramène beaucoup d'argent. En revanche, c'est une vidéo qui ramène beaucoup de watch time. Imaginez 421 heures juste sur une vidéo qui à la base en fait 7. Ce qui intéresse ici les gens, c'est de savoir combien on peut gagner avec une chaîne avec 1000 followers. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'ici, c'est quand même une chaîne qui est très orientée marketing et business. Donc forcément, le CPM va être plus élevé et donc les revenus vont être plus élevés qu'une vidéo qui fait peut-être des pranks ou quelque chose qui est quand même beaucoup plus généraliste et qui va beaucoup moins intéresser les annonceurs. et donc le CPM prend le coup peut-être à moins de 10 dollars. Quasiment donc, on va dire, la moitié, voire peut-être un quart, peut-être même moins de 5 dollars. Ça dépend de votre niche et ça dépend ce que vous faites comme type de contenu. Mais c'est vrai que c'est très intéressant de voir le nombre de personnes qui veulent savoir combien d'argent ils peuvent gagner avec YouTube, avec 1000 abonnés. Et c'est pour ça que cette vidéo fonctionne très bien. Maintenant, on voit tout et n'importe quoi à boire et à manger sur YouTube. Il y a des gens qui vont vous dire qu'avec 1000 abonnés vous pouvez vous faire 1000 balles par mois. Ce qui est vrai mais pas que avec la pub sur YouTube. Si vous avez d'autres flux de revenus, peut-être des choses à vendre que ce soit digital ou que ce soit des vrais produits, que ce soit de l'affiliation ou ce genre de choses, vous pouvez faire de l'argent avec YouTube. Mais YouTube, en soi, c'est pas pour moi, c'est pas un métier, c'est une plateforme pour pouvoir développer un business. Ce qui est très différent de devenir YouTuber pour juste faire des vidéos et gagner de l'argent qu'avec YouTube, donc qu'avec AdSense. Donc c'est intéressant de voir une vidéo qui a été postée donc il y a 3-4 mois vraiment décolle, décolle mais qui au début pas forcément a décoller. Donc encore une fois, le SEO et optimiser ses vidéos pour le SEO de YouTube, c'est quand même super important parce que ça montre que des vidéos qui ont été postées, il y a un petit bout de temps, peuvent décoller plus ou moins vite. Quelquefois, ça peut prendre des semaines, quelquefois, ça prend juste quelques jours mais au final, ça a une vue constante et donc ça soit ramène des subscribers, soit ça ramène de la thune, soit ça ramène quelquefois les deux. Donc du coup, les views, le watch time, etc. ça ramène de nouvelles personnes, une nouvelle exposition, donc de nouveaux subscribers, donc de nouvelles possibilités de générer des revenus et de pouvoir développer son business. Et donc vous allez voir pas mal de nouvelles choses sur la chaîne mais aussi en dehors de la chaîne et notamment via la newsletter et peut-être certainement des cours, des web classes qu'on est en train de mettre en place pour pouvoir faire en sorte que les gens et notamment vous qui nous regardez sur une base régulière, que vous ayez plus d'outils et de connaissances sur le marketing pour pouvoir créer le vôtre parce qu'aujourd'hui ce qui est quand même le plus important c'est que vous ayez les outils et les connaissances en place pour pouvoir développer votre propre business et donc votre propre marketing, du marketing qui vous ressemble et non pas le marketing qui a été bidouillé chez quelqu'un d'autre et qui fonctionne pour eux mais qui va certainement pas fonctionner pour vous. En tout cas, quelque chose qui est beaucoup plus personnalisé et personnalisable. Donc si c'est quelque chose évidemment qui vous intéresse, moi je vous invite à aller dans la description et vous inscrire directement à la newsletter. Pour découvrir ça dans vraiment pas longtemps on travaille dessus ça prend un petit peu plus de temps que prévu mais promis dans pas longtemps vous allez recevoir des nouvelles infos sur ce qu'on aura à proposer en dehors de la chaîne YouTube et puis j'espère que ça vous plaira et que ça sera surtout très bénéfique pour vous d'un point de vue valeur et surtout pour ce que vous voulez développer sur YouTube mais pas que. Merci d'avoir regardé la vidéo évidemment le petit pouce si ça vous a intéressé et puis bah le petit follow qui va bien et puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501